On est rentrés, on leur a représenté à nouveau les pièces comptables. Et puis un dialogue s'est entamé où ils ont essayé de comprendre davantage notre budget. Et puis on a essayé, nous aussi, de leur amener tous les éléments pour les rassurer. Et nous sommes dans l'attente de leurs décisions actuellement. Vous avez l'impression d'avoir été entendus et de les avoir convaincus ? On a été entendus, oui. J'espère qu'on les a convaincus afin d'obtenir rapidement notre ticket pour la Ligue 2. Que l'on aurait une réponse ou pas, peut-être que ça passera directement par le conseil d'administration de la Ligue professionnelle. Voilà, donc ça sera certainement dans la journée de demain. Sans rentrer dans forcément trop de choses techniques, il y avait eu des doutes lors des premiers passages. Ces doutes ont été étayés ou expliqués par un certain nombre de pièces, parfois des pièces complémentaires, mais également parfois une lecture différente des pièces qui avaient pu être données. Et cette nouvelle lecture, si je puis dire, a été suivie par le tribunal administratif de Toulouse. Donc à partir de là, on a essayé, nous aussi, de s'inscrire dans ce schéma pour expliquer à la fois peut-être une lecture qu'il y avait lieu d'avoir sur les pièces anciennes et qui avaient pu être complétées pour rassurer, encore une fois, que ce n'étaient pas des nouvelles pièces qui avaient été produites, c'étaient des pièces qui venaient en complément et de façon explicative à ce qui a pu être donné avant. Voilà. Notamment sur la situation des capitaux propres au 30 juin 2014. Alors en termes de calendrier, d'abord, ce n'est pas si long que ça, parce qu'on a vu sur les recours précédents qu'entre le comité olympique et le tribunal administratif, les deux avaient pu se mobiliser rapidement et qu'une décision peut être rendue rapidement. Alors le rapidement et parfois pas toujours en concomitance avec les calendriers sportifs, ça c'est sûr, mais d'ici une quinzaine de jours, il est possible d'avoir une décision. Donc ça ne ferait que peut-être deux journées supplémentaires, pourquoi pas, auxquelles le club de Ziznac ne pourrait pas participer en Ligue 2, étant entendu de toute manière que la prochaine journée, dans l'hypothèse d'une validation de sa participation en Ligue 2, n'est pas non plus envisageable puisqu'il faut maintenant, si c'est positif, faire homologuer les contrats. Et que de toute manière, cette homologation de contrats n'interviendra qu'en début de semaine prochaine, qui sont eux tous en attente.